Nous sommes le 15 août 2020 et une fois de plus, nous sommes 400 à 500 personnes à nous retrouver sur le parking de la grotte de Piquini où se déroule la traditionnelle messe en plein air du 15 août. Nous sommes avec M. Labé-Jouy qui depuis le départ de cette messe il y a quelques années, anime avec beaucoup de talent cette messe. Ça remonte à combien de temps M. Labé ? Eh bien ça remontait à quelques années avant que j'arrive, donc ça doit faire plus d'une dizaine d'années qu'il y a cette messe chaque 15 août. D'abord je crois que dans la paroisse elle avait été intégrée dans des endroits privés allant de village en village et puis finalement on a trouvé que l'endroit était très accueillant, la présence de la Vierge tout à fait significative et puis la municipalité de Piquini nous accueille avec tellement de gentillesse que vraiment on aurait pu l'idée d'aller ailleurs. Donc vous tenez à remercier la municipalité de Piquini qui nous accueille ? Voilà, non seulement la commune nous accueille mais en plus met toute facilité à la disposition de la réussite de ce moment. Et vraiment c'est un bel événement. Et c'est un événement qui nous rappelle justement tout ce qui change quand on travaille ensemble. Voilà. C'est ça. On va y revenir un petit peu après parce que cette messe elle a une caractéristique c'est que vous faites chaque année, j'appelle ça une homélie ou une intervention. Oui, voilà une homélie oui. Et chaque année il y a un train de rire. Il y a eu les attentats à un moment, il y a eu les jeunes jeunes et puis cette année il était impossible de ne pas parler du confinement. Ce que vous avez fait avec talent en prenant l'exemple de deux femmes qui ont pris l'habitude de combattre cet ennui, cette solitude, de resserrer les coudes et vous l'avez dit avec talent. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit avec talent mais je l'ai dit en tout cas avec mon cœur. C'est-à-dire que moi je crois que vraiment on ne pouvait pas faire le sans le confinement, sanitairement c'était indispensable. Mais le problème c'est qu'il ne faudrait pas que le confinement nous amène à nous replier sur nous-mêmes. Et à penser que chacun va s'en sortir dans son coin. Je crois justement que tout ce qui a essayé d'être vécu par les communes, dans nos villages, par la paroisse, nous a montré à quel point c'était important de développer des nouvelles façons d'être solidaires, d'être attentifs aux autres. Parce que tout seul on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas se sauver tout seul. Ce thème vous l'avez déjà employé le dernier, il y a deux ans, quand vous parlez du voisinage. Voilà. C'est ça. Moi c'est vraiment quelque chose. Voilà. C'est vraiment moi quelque chose qui me semble essentiel. Vous voyez je crois que si nos villages, ça s'appelle des communes, c'est bien pour nous rappeler qu'on a quelque chose en commun à faire ensemble. Et qu'on ne peut pas vivre comme des étrangers les uns à côté des autres. Mais qu'il faut qu'on construise des choses ensemble. Et là je pense en plus que la situation va faire qu'il y a des gens qui vont se trouver dans des situations très difficiles. Vraiment très très difficiles, comment dire, à la fois financièrement parce qu'il y a des tas de gens qui vont se retrouver sans travail. Mais aussi des gens qui vont se retrouver en situation de grande détresse. Moi je connais des gens qui malgré le déconfinement ne sont toujours pas ressortis de chez eux tellement ils ont peur. La peur de quoi ? D'attraper le virus ? La peur de l'acide, d'attraper le virus là. Et puis parce que ben voilà, parce qu'ils ont pris, ils sont dans un univers, en étant chez eux, ils sont dans un univers rassurant. Et ils n'osent plus sortir. Et puis les messages qu'on passe sont quand même, comment dire, très forts de ce point de vue là. Voyez moi par exemple, je vois mon frère et moi, on a veillé à ce que notre maman ne sorte pas trop pendant le confinement. Puisqu'elle a quand même déjà plus de 80 ans. Mais on sent bien qu'elle a besoin d'aller à la rencontre des autres. On sent bien qu'on ne pourra pas l'empêcher d'aller voir les autres toujours. Le moment est venu, la faire confronter au monde. Alors elle ressort, vous savez, elle ne nous a pas attendus. Elle a été, vous savez, ces garçons, c'est ces garçons. Elle les écoute et puis après elle fait ce qu'elle pense avoir à faire. Mais enfin voilà, vous voyez, le masque, il est indispensable. Je crois que c'est une bonne chose qu'on le porte et qu'on le respecte et à l'église. En fait, nous, on n'a pas trop de mal parce qu'on ne l'a jamais retiré. Donc on n'a pas de mal, on ne doit pas le faire remettre aux gens. Mais en même temps, le message, sans qu'on le veuille, le message que ça passe, c'est qu'il faut se méfier des autres. Et c'est qu'on se méfie les uns des autres. Et il ne faudrait pas se laisser contaminer par ça. Il ne faudrait pas laisser ça s'installer dans nos cœurs. Et au contraire, se rappeler toujours que ce n'est qu'une protection, mais pas une barrière. Et si par malheur quelqu'un est conçu comme un positif, il passe comme un paria, il est mal vu par ses voisins, etc. Exactement. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et là, je crois vraiment qu'on a un vrai combat tous à mener pour dépasser nos peurs et nos craintes et vraiment essayer de partager le meilleur de ce qu'on a pour le bien de tous. Il y a une forme de délation. C'est-à-dire qu'on n'hésitait pas à dénoncer le voisin parce qu'il est susceptible d'être positif. Exactement. Mais alors en même temps, il y a eu tellement de belles choses qui se sont faites, qui se sont vécues. En fait, là encore, il ne faut pas se laisser polluer par le mauvais. Et il faut essayer de mettre en avant au maximum les belles choses qui se vivent. Et vous croyez que si, par l'heure, une deuxième vague arrivait, que nous aurions cet élan de solidarité que la première fois ? Je ne sais pas, mais moi, pour le petit peu que j'ai de moyens, je me battrai pour qu'il y ait ce même élan. Et je suis prêt à m'investir et à y mettre mes forces. Moi, vous savez, j'ai été frappé. On a lancé un petit truc à la paroisse de faire des gâteaux pour envoyer aux soignants à l'hôpital parce qu'on avait la chance de connaître quelques soignants et puis quelques infirmiers. Moi, je suis épaté de voir comment ça a fait tâche d'huile, comment les enfants du catéchisme se sont mobilisés. Il y a des villages où même les institutrices ont mobilisé les enfants de l'école dans cette démarche. Et il y a vraiment eu des beaux, beaux gestes. Il n'y a plus de farine dans certains supermarchés. Et il y a même des gens qui m'ont dit que c'était de ma faute à cause de tous les cookies que les enfants du catéchisme fabriquaient pour envoyer à l'hôpital. Ah, dites-moi, vous êtes basé à la société en cours actuellement, non ? Alors, expliquez-nous comment ça marche. La maison ? Un abbé, un curé, il rayonne sur plusieurs villages, un peu comme un dossier général. Voilà. Alors moi, j'habite à Flixcourt. Le presbytère où j'habite est à Flixcourt. Et puis, je suis curé pour deux paroisses, celle de Flixcourt et la paroisse Notre-Dame-du-Gar. Comme du combe, finalement. Voilà. Et la paroisse de Notre-Dame-du-Gar qui regroupe 15 villages depuis Bétancourt-Rivière jusqu'à Haïs-sur-Somme. Et alors, pour cette paroisse, nous avons une maison paroissiale où on a notre secrétariat, où les enfants se réunissent pour le catéchisme, où on fait les réunions. Et ça, cette maison, elle est à la chaussée de Tirancourt depuis maintenant presque trois ans. J'ai vu des jeunes ce matin qui étaient à vos côtés. Est-ce qu'il y a encore une forme d'intérêt chez les jeunes pour aller vers l'autre, vers la religion ? Est-ce que ça existe encore ? Alors, moi, je trouve que nos jeunes, pour nos enfants et nos jeunes, pourvu qu'on les aide un peu, eh bien, ils sont encore pleins de générosité. Et vous voyez, vous parlez tout à l'heure de ce qu'on a fait pour les soignants. Eh bien, les premiers qui ont répondu, c'est les enfants. Et j'en connais même des tout-petits qui ont 5-6 ans, qui étaient tout fiers de faire avec leur maman des gâteaux pour les médecins. Voilà. Et vraiment, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de générosité. Mais malheureusement, je trouve que, vous voyez, les chaînes d'informations permanentes et tout ça, en fait, ne relaient que ce qui ne va pas. On dit, il y a une expression en français, il y a une expression en français qui dit que les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Voilà. Moi, je crois très fort à, vous voyez, il y a un grand saint qui s'appelle Saint-Jean Bosco, qui a dit un jour, « Le bruit, ça ne fait pas de bien. Et le bien, ça ne fait pas de bruit. » Eh bien, je crois vraiment que le bien, ça ne fait pas de bruit. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. Et ce matin, vous avez aussi rendu hommage à l'abbé Mansard. Oui. Qui quitte la région. Voilà. À Perron. Voilà, il est nommé à Perron. Il a fait une intervention. Lui, il a parlé du Liban. Voilà. C'était nécessaire. C'était nécessaire parce qu'il y a des solidarités au plus près. Mais il ne faudrait pas que la solidarité de ceux qui nous entourent, elle nous fasse oublier qu'il y a des gens plus loin qui sont dans des situations encore plus terribles, encore plus terribles que la nôtre. Et vraiment, je crois qu'on n'imagine pas la situation dans laquelle sont les Libanais. Et voilà, je crois que c'était important. Vous avez aussi pu parler des huit personnes qui ont été tuées au Niger ? Alors voilà. On aurait pu... En fait, on aurait pu parler des personnes qui sont mortes au Niger. Il a touché un mot à propos de ce qui se passe au Burkina Faso. Ou vraiment, enfin, moi j'ai des amis là-bas qui disent vraiment qu'il y a un vrai travail de sape des terroristes qui essayent de monter les communautés les unes contre les autres. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de travail pour le bien. Il faut qu'on remonte nos manches pour nos bûts. Et on n'a pas fini. Pour revenir à Monsard, j'ai vu que son départ, il a été un petit peu associé à une forme de sport parce qu'il y aura une marche. Voilà. Oui. Moi qui suis sportif, je ne peux qu'à me dire. Non seulement il y aura une marche, mais en plus, comme cadeau de départ, il nous a aiguillé et on va lui offrir un vélo. En plus, il y aura quelques jours de départ et de l'enfance. Voilà, exactement. 15 août, ça vous dit quelque chose quand même ? 15 août, c'est aussi le ballon au point. Bien sûr. J'espère que le ciel gardera la pluie en l'air pour qu'il puisse jouer comme il faut. Il y a des absents, bien sûr. J'appelais le Jacques Valisque. Oui, bien sûr. Et puis l'ancien président, qui a l'air également. J'espère qu'il y aura l'air du monde. On l'espère tous parce que c'est... Je l'ai fait dans ma jeunesse et puis quand je suis disponible le 15 août après-midi, j'ai mis y aller. Mais cet après-midi, je ne pourrais pas y aller parce que je marie à Condéfolie. Nous sommes samedi et j'ai un mariage à Condéfolie cet après-midi. Des petits jeunes qui devaient se marier au mois d'avril et qui ont été obligés de reculer leur mariage. Dites-moi, on va regarder le 15 août de 2001. À Pétigny. Si Dieu veut. En sachant qu'auparavant, il y aura la fête des Gérardimums. Voilà. Qu'il y aura plein d'occasions de se retrouver pour célébrer le vivre ensemble et le bonheur de ce qu'on peut apporter à la communauté. Vous insistez le plus sur le partage, la solidarité. Vous le faites avec encore une fois de talent parce que c'est formidable. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où j'avais des parents qui étaient tous les deux investis dans le monde associatif. Et j'ai commencé à aller à des réunions d'association. Je devais avoir cinq ans parce que mes parents faisaient partie du comité des anciens élèves du village et des choses comme ça. Et donc, pour moi, ça fait vraiment partie de la vie. S'investir, que ce soit dans l'église, que ce soit dans une association, dans la municipalité, pour moi, s'investir au service de la communauté humaine, ça fait partie de la vie. Je ne sais pas comment les gens qui ne s'investissent pas, ils font. C'est une énigme. Monsieur le Président, merci de votre témoignage. C'est tout le plaisir que je viens de votre rencontre. Eh bien, merci aussi pour tout le travail que vous faites pour la renommée de notre cher Piquini. Merci beaucoup. Voilà. Merci, monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup.